... Bon après-midi tout le monde et bienvenue à notre événement aujourd'hui, parrainé par l'École de la fonction publique du Canada avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler des règles en tant que code vers la transformation numérique. Alors, j'espère que vous êtes tous bien présents pour cette séance. Je m'appelle Neil Bauer. Je suis vice-président en service d'innovation et de politique à l'École de la fonction publique du Canada et je suis heureux d'être modérateur aujourd'hui. Je vais vous présenter nos conférenciers dans quelques minutes, mais je veux tout d'abord reconnaître que puisque je suis à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé du peuple. Anishinaabeg, je sais que nous travaillons tous dans des endroits différents et vous travaillez sur un territoire autochtone traditionnel différent. Donc, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir aux peuples qui ont occupé vos territoires autrefois. Alors, nous allons prendre un moment de silence. et c'est un événement très intéressant. Les règles en tant que code ont capté l'imagination des innovateurs de politique, des responsables de réglementation, de politiciens partout dans le monde ces dernières années et nous avons eu de la chance de participer à des expériences. EDC, Travail Canada, la collectivité des régulateurs fédérales sont pionniers dans ce domaine pour le Canada. Il y a la France et d'autres gouvernements tels l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui sont très actifs dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler de ce que cela représente en pratique, quelles sont les expériences, quel est le potentiel et ce que promettent ces règles en tant que code. Nous allons parler de projets et je sais que pour certains, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faudrait peut-être vous faire une petite explication. C'est ce que nous allons faire avant de passer aux questions pratiques. que nous avons aujourd'hui le service d'interprétation simultanée. Si vous voulez écouter en français, nous vous demandons de profiter de ce service. L'événement aura lieu surtout en anglais, mais vous pouvez soumettre vos questions dans la langue de votre choix. Nous allons utiliser WUCLAP, W-O-O-C-L-A-P. Alors, vous pouvez aller à www.wuclap.com pour participer et le code 30, C-O-D-E-3-0, sur le site www.wuclap.com. Alors, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez aussi tenir compte des questions posées par les autres aussi. Donc, allez sur www.wuclap.com, code 30. Nous avons comme panélistes aujourd'hui trois personnes très intéressantes. Nous avons d'abord Pia Andrews, directeur général du volet expérience numérique et données clients, au ministère de l'Emploi et du Développement social Canada. Elle est leader international dans ce domaine. Elle a fait du travail de pionniers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, nous avons vraiment beaucoup de chances d'accueillir Pia au sein du gouvernement canadien. Et comme conférencière aujourd'hui, nous avons aussi Regan Meloche, développeur Team Babbel, Code pour Canada, ou Code for Canada. C'est l'organisation qui s'occupe des données, des activités pour assurer les capacités de développement de données pour le bien public et travaille avec plusieurs ministères, y compris Emploi et Développement social Canada. Et puisqu'il s'agit d'un effort international, le gouvernement de la France est pionnier dans ce domaine également. Et nous avons la chance d'avoir Marco Kuroga, qui est là aujourd'hui, qui a travaillé au sein du gouvernement français comme innovateur. Donc, bienvenue à nos panélistes. Et nous sommes très reconnaissants de votre présence aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter quelques diapos rapidement. Pour ceux et celles qui se demandent ce que signifie règle en tant que code, il s'agit de codifier la loi, que ce soit pour des raisons légales ou réglementaires, ou pour d'autres raisons. Pour les règlements à l'heure actuelle, nous publions les règlements en anglais et en français, et on se demande si on peut les publier en code. Pourquoi le faire, dites-vous? Eh bien, c'est parce que les règles seraient plus claires. La discipline de mettre quelque chose en code élimine les ambiguïtés et rend plus claires ces règles. C'est un avantage. Un autre avantage, c'est que si les règles sont codifiées, les parties réglementées peuvent intégrer ces codes dans leur propre système de conformité. Disons que vous avez une loi qui est codifiée ou qui est en code. Une société qui a un logiciel peut intégrer ce code dans ses systèmes de comptabilité ou de dotation, par exemple. Disons qu'une voiture automatique peut intégrer les limites de vitesse en naviguant. Ce serait très intéressant aussi. On peut répondre aux questions plus facilement parce qu'on peut avoir des boîtes de chat et d'autres codes pour les services humains. Donc, un citoyen peut aller mettre son information et obtenir une réponse, par exemple pour l'impôt. Aussi, ça nous permet de faire des expériences avec des changements de règles. Si on change les règles, si on change le code, on peut simuler les résultats de changements politiques. Alors, voilà pourquoi on a les règles en tant que code. Et je vais vous montrer ici un exemple. Je crois qu'il vous reste un jour pour faire votre rapport d'impôt parce que la date limite approche. Mais la plupart des Canadiens utilisent un logiciel qui est sur un site Web où les règlements et la loi sont intégrés. Tous les calculs qu'on faisait autrefois sont automatiques et font partie du code. Donc, ça nous sauve beaucoup de temps et ça rend la loi fiscale beaucoup plus facile à comprendre. Alors, si le gouvernement avait déjà fait cela et avait publié le code, ce serait encore plus facile que de faire appel à un tiers. Et c'est un code complexe mais très intéressant pour la réglementation. Nous avons plusieurs projets de code au sein du gouvernement pour les règlements qui découlent du volet travail ou main-d'oeuvre. Par exemple, les règlements pour le temps supplémentaire pour les véhicules. On a des règlements qui dictent le nombre d'heures que quelqu'un peut exploiter une voiture, un automobile. Et c'est dans un règlement qui doit être lu par des avocats et interprété. Et les calculs doivent être expliqués et articulés. Donc, on a eu une équipe composée du ministère d'Emploi et de Développement social et d'autres qui ont pris le règlement et qui en ont fait un modèle avec arbre de décision. Alors, ils ont décortiqué la logique du règlement avec des codes, des pseudocodes et se sont dirigés vers la logique du code pour ensuite avoir un code actuel qui a été publié. Alors, n'importe qui peut vérifier le code et s'en servir à ses propres fins. Et l'équipe a aussi développé un moteur de différence pour expliquer la logique des règles. Et on a enfin développé un prototype pour pouvoir assurer l'exploitation de ce code. Nous allons en parler un peu plus tard et parler des autres projets également avec notre panel. J'espère que j'ai bien expliqué ce que c'est que les règles en tant que code. Vous pouvez prendre ce code QR si vous voulez voir une vidéo qui explique ce que cela représente. Alors, si vous vous interrogez, vous pouvez prendre ce code et visionner notre vidéo plus tard. Alors, j'espère que cela a été utile. Et maintenant, je vais vous présenter notre panel des gens qui ont une expérience dans ce domaine. Et nous allons demander à chaque conférencier de nous parler de leur expérience, ce que cela signifie pour eux ou pour elles, et partager leur propre point de vue. Et nous allons commencer par Regan, qui a quelque chose à nous montrer. Alors, Regan, je vais vous accorder la parole et je vais vous demander de nous parler de votre expérience. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Regan Meloche, développeur en logiciel. Je travaille avec Réseau Canada, j'habite Ottawa, mais je viens de Regina. Il s'agit d'une compagnie non lucratif pour promouvoir les pratiques exemplaires. Nous avons une équipe de trois et nous mesurons les effets de changement en règles potentielles au sein du gouvernement. Et nous sommes stagiaires qui étudient les prestations de maternité, mais on nous a demandé de participer au projet sur les règlements pour le surtemps pour les véhicules. Et nous travaillons avec un groupe très perfectionné, très expérimenté, bien qualifié. Nous préparons les moteurs pour ces applications. Nous avons aussi préparé un prototype utilisé pour le moteur de différence de politique que je vais vous montrer. Et maintenant que le projet est terminé, nous retournons aux prestations de maternité ou de congés de maternité. Et nous allons donc travailler d'autres projets au sein de l'organisation. Voici une démonstration du projet qui a résulté de notre sprint. Alors, comme Neil a mentionné, nous avons quelques produits concrets. Nous avons le moteur de règles qui encode les règlements de façon précise. Et nous avons examiné les règles avec les experts et nous avons trouvé des réponses précises aux questions. Par exemple, quelqu'un qui conduit un véhicule peut travailler combien d'heures maximum? Il peut y avoir quelqu'un qui conduit le véhicule en ville, à l'extérieur de la ville ou qui travaille dans un entrepôt. Donc, il y a des règles qui s'appliquent à chaque type de travail. Et le temps supplémentaire résulte d'un calcul très complexe. Donc, il faut savoir comment faire ces calculs. Nous avons donc établi cela dans les règles. Il y a d'autres questions. Par exemple, quelle est la classification d'un véhicule moteur? Ça dépend de plusieurs facteurs. On peut être conducteur en ville, conducteur à l'extérieur de la ville ou autre. Donc, ce sont les règles telles que définies dans les règlements. Nothing more and nothing less. So, the rules engine itself, it's not something that is directly used by a human. It's the engine. Donc, ce qui importe, c'est le moteur pour le code. Et cela permet de déterminer comment l'on doit fonctionner. On tient compte de la recherche et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre d'applications qui ont des besoins communs, c'est-à-dire la conformité avec la réglementation de la circulation automobile. Le deuxième exemple est un exemple de ce genre d'application. C'est le moteur de différence de politique. C'est un outil qui permet aux chercheurs de stimuler, de simuler ce qui pourrait se passer si on fait un changement aux règles. Donc, la question qui s'oppose au départ, à combien d'heures est assujetti un conducteur donné, compte tenu des règles applicables ? Donc, combien d'heures ont-ils travaillé dans les diverses classifications, en ville, ailleurs, sur la route, à l'extérieur de la ville, et ainsi de suite. Donc, on peut entrer, grosso modo, l'emploi du temps, tenir compte également des jours de congé, et ainsi de suite. Et nous arrivons à un tableau qui ressemble à ça. Et il y a un certain nombre d'aspects des règles qui entrent en ligne de compte. Au niveau des règles, les valeurs utilisées pour le calcul, pour les heures de surtemps, sont importantes. Donc, les règles sont codées, en quelque sorte, par ces chiffres. Et si on change ces chiffres, ça revient à changer les règles. Par exemple, les règles disent que le nombre de règles d'heures travaillées est de neuf. Bon, alors, il y a un certain nombre d'autres paramètres que l'on peut rentrer, le nombre d'heures par semaine, et ainsi de suite. Et en raison de la complexité de ces emplois du temps, ce n'est pas toujours facile à faire. Ça peut prendre même un bout de temps pour remplir tout ça. Donc, nous avons les règles au départ, et nous avons un certain nombre de changements proposés. Donc, quand on parle du tableau initial, du premier jeu de règles, tout cela va dans le moteur des règles, et ça finit par nous donner des résultats, à savoir combien d'heures la personne doit-elle travailler, et combien d'heures a-t-elle réellement travaillé. Et donc, on peut voir quels sont les résultats. Dans ce cas, dans le cadre des règles existantes, il y aurait la possibilité de deux heures de surtemps. Dans les changements possibles, on voudrait proposer quatre heures. et quel va être l'impact de ce changement de deux à quatre, ici, à ce niveau-là. Et il y a là un outil qui peut être utilisé pour la recherche et explorer toutes les situations possibles et toutes les solutions possibles. Et on utilise ce moteur sur les véritables données. On peut voir l'impact de toutes les heures de surtemps et les conclusions que l'on doit en tirer. Donc, il y a une démonstration, en plus, qui utilise donc tous ces principes et toutes ces règles. Merci. C'est intéressant de voir une application et ce qu'il y a sous le capot. Et ce n'est pas comme si ça venait des Statistique Canada et qu'on nous envoie les résultats. Là, ici, on peut travailler avec des experts en programmation qui vont valider l'ensemble de ces résultats. Merci. Donc, ensuite, nous allons passer à l'intervention suivante. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. Je vais vous expliquer quelle est ma formation. J'ai travaillé pour l'administration française. C'est ce que vous appelez les services gouvernementaux au Canada, si vous voulez. et il y a un certain nombre de plateformes gouvernementales en France. Et donc, il faut arriver à faire correspondre la réalité à la réglementation. Et il y a différentes façons de développer ces services. et en particulier pour assurer le service aux citoyens en fonction des besoins. Nous avons créé des API qui permettent d'entrer en contact avec les ordinateurs gouvernementaux pour vérifier l'application des règles. et est-ce que l'on peut dévier dans un domaine déterminé et quelle incidence ça peut avoir sur le coût, par exemple. Et il s'agit d'essayer les différentes solutions et de voir s'il y a des avantages à telle ou telle autre solution et de comparer les solutions possibles. Il y a des études qui ont été faites également en Australie sur ce sujet. et il s'agit de voir quelle est l'incidence du code sur les résultats. Et en fait, il faut bien réaliser qu'il y a un algorithme qui existe sous ces chiffres, à savoir qu'on peut fonctionner d'une certaine façon, mais c'est assez opaque de partir de là et de voir pour voir les conséquences que ça pourrait donner. Et là encore, il s'agit de savoir exactement ce à quoi on a droit, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire. et avoir des algorithmes appropriés conformes à la législation, qui traduisent la législation en quelque sorte et qui permettent au gouvernement de concevoir, de mettre en œuvre des règles que les citoyens comprendront compte tenu de leur impact et comment ces algorithmes sont comportés dans telle ou telle autre situation et donc quel va être le résultat final pour les intéressés. Donc, voici, ce sont donc les différentes façons de cerner le problème. Donc, il semble que le gouvernement français s'est lancé dans ses études également pour essayer de voir quelles sont les diverses alternatives. Alors, c'est très intéressant. Donc, nous allons passer à la suite. il y a des incidences au niveau international de tout ce qu'on fait par exemple au Canada ou dans d'autres pays et donc c'est ce que nous allons voir. Il y a un certain nombre de politiques qui sont appliquées mais qui ont été faites au fil des ans. Et donc, il il y a donc un certain nombre de politiques qui doivent être étudiées pour voir comment elles ont été encodées pour tenir compte des besoins du gouvernement, des citoyens, des utilisateurs. Il y a eu des questions de poser en particulier sur la façon dont elles fonctionnent et c'est difficile quelquefois de faire enquête et d'avoir une certaine traçabilité et un suivi qui permet de savoir quelle est la filiation des événements qui se produisent et des situations que l'on rencontre. et donc il faut pouvoir arriver à déterminer tout cela et premièrement il y a un certain nombre d'exemples que je pourrais vous donner mais il faut identifier que si vous partez de la réglementation initiale et vous en faites un programme d'ordinateur de façon transparente un certain nombre de choses sont possibles c'est que d'abord tout le monde devrait être capable de s'en servir à condition d'avoir le programme à jour le dernier programme sorti et voir il faut donc voir quelles sont les implications que cela peut avoir au niveau de l'interprétation des résultats et puis il y a la notion de traçabilité parce que les différentes législations sont insérées dans le programme en quelque sorte et il y a beaucoup de textes qu'on a trouvé de par le monde où les politiques d'application ont quelquefois sont en conflit avec les législations et là comment concevoir la conformité lorsque vous avez blanc et noir à la fois et donc il faut pouvoir avoir une certaine distance par rapport au texte et voir ce qui prime donc cela soulève toutes sortes de difficultés et les règles souvent manquent de transparence et ainsi de suite et puis il peut y avoir des variations régionales et également qui se produisent dans l'application d'une règle donnée et cela amène évidemment des résultats différents il s'agit même si vous avez tous les règlements nécessaires et quelquefois vous n'avez pas toutes les possibilités c'est à dire que si vous faites en parallèle une version humaine et une version machine par exemple de la réglementation ils peuvent se produire un certain nombre de choses et quand vous voulez faire les tests vous devez pouvoir déterminer quel va être l'impact et ce n'est pas toujours facile et là il faut que l'application facilite le travail et donne des résultats consistants homogènes si vous voulez et d'autre part quelquefois il y a aussi d'autres difficultés de comparaison attendez je regarde mon écran parce que je voudrais vous montrer quelque chose deux diagrammes très simples l'état actuel donc des règles appliquées comme code vous partez les règles dans la législation et la politique il y a des myriades d'interprétations qui finissent par devenir des spécifications des règles à appliquer et cela entraîne toutes sortes d'efforts et de logique et donc il y a des tas de gens qui sont finalement impuissants devant toute cette variété et ces interprétations divergentes et donc dans ce genre de situation les règles risquent d'être appliquées de façon divergente donc ce qu'on veut obtenir et ce qu'on veut faire c'est que on part du même point de départ les intentions le modèle de conception etc la suite logique on prépare les règles à appliquer pour faire les API appropriées et ensuite on teste on utilise ces API sur le moteur ainsi constitué et cela réduit le temps et le coût pour tous les organismes utilisateurs dans le secteur pour avoir des résultats valables et s'il y a des changements de règles cela peut se faire extrêmement rapidement parce que les règles sont au cœur du moteur et donc cela nous permet d'avoir des réponses relativement rapides et de savoir quelles sont les différences et ensuite on peut avoir cette visibilité si on avait un API pour des règles prescriptives si on pouvait dire avant d'avoir la décision pour la citoyenneté par exemple voici les critères d'admissibilité qui sont prescrits et on peut maintenir les décisions bien entendu mais si on a un API pour ces règles on peut assurer la vérification de l'application la vérification tous ces outils et on peut contrôler l'utilisation de ces règles alors il y a plusieurs occasions dans cet espace pour assurer la conformité entre l'application des règles pour la prestation de services pour les règlements et pour la gestion de politique et j'ai participé à des projets dans trois pays jusqu'à date et je peux vous dire qu'à chaque occasion le fait de réunir les disciplines a donné lieu à des résultats positifs pour tous les participants j'ai des bonnes nouvelles à partager avec vous quelque chose de très récent que je n'ai pas encore partagé parce qu'il s'agit de résultats de travail qui se fait en Nouvelle-Zélande en ce moment donc une de ces nouvelles pour ceux qui s'occupent de la réglementation vous connaissez la structure qui se répète on a les règlements on a ceux qui appliquent les règlements ou qui surveillent l'application des règlements on assure la conformité on a des vérifications on évalue les résultats et n'est-il pas intéressant de se rendre compte que la même chose ne s'applique pas pour les lois même si les lois sont semblables aux règlements mais c'est le gouvernement qui s'occupe des lois donc où sont les vérifications indépendantes pour assurer que les règles ou que les lois sont appliquées de façon uniforme donc il y a des choses intéressantes sur lesquelles on peut se pencher je vais partager d'autres nouvelles un peu plus tard merci Pierre alors vous avez soulevé un point intéressant au début c'est qu'il y a déjà des codes intégrés dans nos règlements on parlait du code du travail du code criminel du code pénal autrefois mais on parle ici d'un autre code un code qu'une machine peut lire et je lis toutes les questions ici qui arrivent en rafale quelqu'un nous a demandé si les règles peuvent être en anglais en français ou est-ce que ce sera dans la langue d'un juriste Reagan pourriez-vous nous dire exactement ce que cela signifie à quoi cela ressemble lorsqu'on voit le code si on devait lire le code ou voir le code pouvez-vous nous expliquer à quoi cela ressemble alors pour le moteur de règles on utilisait la plateforme FISCA dont a parlé Maco donc nous avons bâti sur quelque chose qui existait déjà grâce à des efforts internationaux et on utilise Python le langage de programmation Python et dans la démonstration je vous ai montré que les règles peuvent être encodées d'une façon avec une série de chiffres pour les règlements pour l'exploitation de véhicules on avait une série de chiffres c'est-à-dire le nombre d'heures que quelqu'un peut travailler avant de toucher des heures supplémentaires donc pour les règlements pour les exploitants de véhicules ou les conducteurs on a pu avoir une série de propriétés et le langage est assez souple éventuellement il faudrait un code mais mieux l'encodage plus ce sera facile à lire ou plus ce sera accessible à ceux qui ne travaillent pas dans ce domaine et je ne dis pas que ça s'applique pour tous les règlements mais pour celui qui nous intéressait cela a très bien fonctionné il y a tellement de règlements qui existent donc on ne sait pas si ça va s'appliquer dans tous les cas donc ce n'est ni en anglais ni en français c'est en Python avec des définitions de variables le calcul et le résultat est aussi expliqué en Python Malcolm avez-vous quelque chose à ajouter ou plutôt Malcolm pardon on a parlé de règles prescriptives et quand on parle de Python qu'est-ce que cela signifie on dit que c'est prescriptif lorsque la règle nous aide à arriver à une décision si on a déjà toutes les conditions et s'il faut seulement des données et chaque fois qu'on applique les mêmes données chaque fois qu'on a les mêmes résultats on dit que c'est prescriptif alors avec FISCA c'est très utile pour ce genre de règles parce que ce sont des conditions qui résultent d'une fonction mathématique si j'ai une maison si j'ai deux enfants si j'ai un salaire X alors c'est très utile pour cela mais ça devient plus complexe lorsqu'il faut décider si on n'a pas toutes les informations si on fait telle ou telle chose peut-être que la loi s'applique mais d'une autre façon alors tout cela pour dire que ça peut être très différent avec les lois et les règlements il faut que tout soit clair sans ambiguïté donc il y a beaucoup de lois ou de règlements où les règles en tant que code seraient très utiles alors si vous vous demandez encore qu'est-ce que cela signifie je vais vous donner à chacun la possibilité de nous donner trois mots pour bien décrire ce que signifie règles en tant que code alors donnez-nous trois mots pour l'expliquer Regan allez-y alors précis réutilisable et collaboration et je peux vous les expliquer si vous voulez alors y a-t-il d'autres mots Marco merci c'était intéressant confiance parce que les relations entre le gouvernement et leurs citoyens devraient être une relation de confiance ce n'est pas toujours le cas ensuite convivialité parce que les relations entre le gouvernement et les citoyens n'est pas toujours convivial et il faudrait que les règles soient des règles de convivialité entre les citoyens et le gouvernement et enfin transparence nous disons que les règles aujourd'hui sont opaques et ça ne devrait pas être le cas Pierre bon alors merci de me laisser passer en dernier et je je vais ajouter ce qu'on a déjà dit Adler premièrement lecture par machine mais je reviens en arrière dans un instant possible de vérifier qui est possible de tester et retraitable qu'est-ce que dit la loi parce que trop souvent lorsqu'on applique des règles on a des systèmes qui mélangent la loi et des politiques internes et des normes d'exploitation et on ne peut pas retracer la décision est-ce que la décision est légitime et nous avons trouvé est-ce que je peux vous donner un exemple si vous permettez en Australie lorsque je travaillais pour le responsable des règlements contre le blanchissage d'argent il y a beaucoup de domaines qui sont prescriptifs si une transaction dépasse 10 000 $ il faut faire telle ou telle chose mais il y a d'autres domaines qui sont fondés sur des jugements alors pour ce qui est de domaines prescriptifs on a travaillé avec des banques et d'autres et si on avait des règles avec un API venant de l'instance de réglementation c'est toute une affaire lorsqu'on doit identifier interpréter et s'assurer qu'on a bien appliqué la loi pour empêcher les poursuites alors une des choses qu'on a trouvé c'est que si on essaie de trouver la meilleure façon de rédiger un règlement pour capter les nuances et la précision du langage humain surtout le langage juridique et qui serait qui permettrait à la machine de comprendre on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce que les besoins sont différents les humains ont besoin de précision et c'est ce qui va s'appliquer devant les tribunaux les machines auraient un résultat différent si c'est quelque chose qui s'applique aux humains et si les humains essaient de comprendre ce qui se passe avec la machine ils ne seront pas contents donc il est inutile de tenter de faire quelque chose qui va plaire aux deux on a une version pour machine une version pour les humains et il faut faire des tests pour être certain que les deux correspondent en Nouvelle-Zélande voici un règlement plutôt une loi qui s'applique sur des remboursements et on lit la loi en anglais qui porte sur des montants qu'on doit verser avec des montants donc ce n'est pas facile à comprendre pour un humain et ça a été mal appliqué parce qu'il s'agit d'une équation et quand on a appliqué cette loi on a trouvé que nos calculs étaient différents par rapport aux calculs faits par le gouvernement alors on a demandé si on pouvait voir le code ils ont dit non on voulait voir sur quoi c'était fondé il y a encore manque de transparence il y avait un document qui remontait à 13 années et dans la série ils ont tout simplement arrondi un chiffre parce que c'était plus utile pour eux d'arrondir le chiffre qui a tout changé les calculs et certains ont dit eh bien vous payez trop cher vous ne payez pas assez tant pis et pour un humain qui le lit pour les avocats c'était la façon la plus précise de l'écrire une machine doit savoir est-ce que c'est x plus y fois z avec les variables alors un humain ne pense pas en tant que code et la machine ne comprend pas un texte alors vous dites que c'est encore meilleur pour ceux qui font les règles et pour ceux qui les interprètent mais il faut que ces gens communiquent et soient intégrés au développement des politiques quelqu'un pose une question comment savent-ils si leur propre travail va s'appliquer aux règles en tant que code Malcom pouvez-vous nous dire si vous êtes dans une si vous occupez un poste de réglementation comment pouvez-vous savoir si c'est le domaine qui s'applique à votre travail alors merci je peux vous donner quelques exemples parce que la réponse pourrait être longue il y a beaucoup d'expérience dans le règlement de problèmes de politique et j'ai des exemples que j'ai vu moi-même en tant que fonctionnaire premièrement je suis fonctionnaire je travaille avec des citoyens et je dois répondre à des questions donc je pose la question sur les prestations que ces gens sont susceptibles de recevoir et quels sont les textes applicables et si vous faites régulièrement c'est une façon de se renseigner et en France il y a un programme qui s'appelle mes aides c'est-à-dire quelles sont les prestations auxquelles j'ai droit et comment je peux les obtenir et donc là les gens vont sur ce site pour essayer d'obtenir des renseignements ou bien ils vont demander pourquoi ils ne sont pas admissibles à telle ou telle prestation ou service et les fonctionnaires souvent vont utiliser le programme pour répondre aux questions des clients donc les citoyens posent des questions et on utilise le système pour répondre à leurs questions et d'une façon générale on considère que ça améliore les choses et la situation et et donc ça permet d'aboutir à une meilleure réponse mais pour le législateur c'est intéressant parce que par exemple avec la COVID actuellement il y a un certain nombre de questions qui sont posées il peut y avoir de l'argent qui est prévu pour faciliter certains types de prestations ou d'achats enfin bref et il y a des dispositions particulières qui peuvent s'appliquer et qui sont liées à la COVID donc si vous avez une cible précieuse dans votre système vous pouvez avoir un taux qui vous permet de répondre à ces questions et vous pouvez mieux cibler donc et trouver les réponses à fournir aux clients et aux demandeurs et si vous cherchez à mettre en place un système qui soit conforme à ce qui a déjà été décidé vous pouvez vous poser quelquefois la question est-ce qu'il faut aller vers le haut ou vers le bas et si vous avez ce genre de dilemme cela vous permet de mieux répondre à la question et de mieux vous orienter donc est-ce qu'il vaut mieux un raisonnement qui va du haut vers le bas ou du bas vers le haut voilà les règles applicables les règles juridiques voilà les règles de code qui en découlent etc comment est-ce qu'on fonctionne souvent on fonctionne du haut vers le bas si vous avez des règles à codifier il faut regarder un petit peu ce qu'on fait dans le reste du monde écoutez à vos pères qui sont dans ces situations et là vous pourrez peut-être reprendre des recettes qui ont déjà été utilisées et c'est intéressant d'avoir des spécialistes à votre disposition pour vous aider si vous voulez utiliser certains types de règles une quelque fois il vous faut même des traducteurs ou bref il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en ligne de compte plutôt que de prendre le fonctionnement traditionnel il y a des politiques on va essayer de les traduire en chiffres bon là vous partez de la législation et il faut pouvoir tester les règles et voir ce qu'elles donnent pour construire l'application donc un peu partout dans le système il faut faire des tests pour voir parce que s'il y a un conflit avec les règles ça veut dire quelque chose qui n'est pas normal quelque part mais si en fait vous avez raison à ce moment là donc ça veut dire que le point de départ lui-même n'est pas correct donc cela remet en cause les règles dans une certaine mesure dans certains cas et il peut se produire des conflits de ce genre donc du bas vers le haut tout le monde peut en tirer des avantages mais du haut vers le bas on peut dire que c'est peut-être logique à certains égards on a analysé des réglementations il y a plusieurs années mais là dans la règle il y avait une ligne rouge qu'on ne pouvait pas dépasser et donc il faut que toutes les règles applicables respectent cette limite et donc là en fait vous partez d'un texte en anglais ou en français et déjà il faut être sûr que le code correspond et cela peut amener éventuellement des changements à la législation existante et là nous avons un rôle de leadership dans ce secteur et éventuellement cela remonte dans l'autre sens et donc il y a une combinaison de choses dont il faut tenir compte et il y a des modifications ou des transformations qui peuvent entrer en ligne de compte en cours de route et il peut y avoir des transformations qui interviennent et qui visent à combler l'écart entre les politiques et leur application et les résultats auxquels elles mènent donc du haut vers le bas ça peut se produire de temps en temps et ça a une certaine utilité aussi le programme du travail par exemple est un point sur lequel le gouvernement canadien peut utiliser ce genre de choses il y a plusieurs questions qui se posent que se passe quand vous avez des règles qui sont qualitatives et non pas quantitatives et quelquefois on fait appel au jugement également ou bien il peut y avoir des conflits dans la réglementation où les résultats ne sont pas les mêmes d'une ligne à l'autre si vous voulez alors qu'est-ce que vous allez faire dans ces situations-là lorsque vous devez coder une réglementation ou une règle qui est relativement subjective ou ambigu ou même en conflit interne presque oui alors c'est des choses qui peuvent se produire et nous avons rencontré ces situations ce genre de situation dans le projet que nous avons fait parce qu'il y avait dans certains cas des ambiguïtés et nous avons travaillé avec les experts pour bien comprendre les règles et le format et nous avons pris un certain nombre d'exemples de cédule de travail et fait le graphique correspondant pour voir quels étaient les chiffres qu'on obtenait et ça a fait apparaître un certain nombre d'ambiguïtés dans la législation il y avait des cas dans lesquels certains éléments étaient implicites dans la réglementation mais comment va-t-on coder ça il y a un conflit parce qu'on le dit explicitement quand on va le coder et pour les experts qui travaillent dans l'industrie ça commence par bien comprendre ce qui est écrit dans la réglementation et là ça soulève des questions donc comment on va-t-on interpréter le règlement en code il faut sous-peser le pour et le contre est-ce qu'on veut le faire de la façon dont c'est impliqué ou le faire de la façon dont c'est écrit noir sur blanc donc qu'est-ce qui était implicite dans les règles et à l'avenir et il faut peut-être clarifier ces règlements et peut-être faudra-t-il les rendre plus précis conforme à la pratique en quelque sorte donc ça c'est d'abord il faut aussi pouvoir tester si vous avez deux interprétations possibles et des règles une option c'est de faire des tests là-dessus donc à ce moment-là vous allez voir ce que ça donne en fin de parcours s'il y a deux ou trois versions des règles vous pouvez encoder mettons les quatre versions possibles utiliser des données réelles passer ça dans la moulinette et vous allez voir ce qui ressort à l'autre bout et vous allez regarder quelle est la réalité ça vous dira quelle est la bonne version donc ce qui est intéressant c'est de voir les différences à la sortie finalement mais quand c'est un peu subjectif est-ce que vous avez une idée de la façon de faire le tri et bien c'est une situation qui peut se produire j'ai eu un cas dans lequel il fallait se poser la question de l'interprétation des règles ou bien si les règles ne sont pas prescriptives comment on va les appliquer et donc ces règles-là causent des problèmes parce que ça suscite une certaine variation dans l'interprétation et il nous faut essayer de voir le fait que les humains sont habitués à la répétitivité quand quelque chose est prescriptif eh bien les gens sont plus efficaces pour l'application et l'inverse s'applique aussi parfois c'est le jugement humain qui prime alors s'il faut une décision on n'utilise pas les règles en tant que code parce qu'on a des humains pour le faire voilà une partie de réponse et ensuite comme Pierre a dit il y a des choses que nous faisons déjà nous avons des règles qui existent mais des fois on n'en parle pas alors comment mettre ces règles en code comment lancer une conversation au sujet de la situation il faut que certains soient encouragés à retourner en arrière au moment où on commence à concevoir ces règles c'est là où il faudrait commencer alors on ne devrait pas être obligé de décider comment interpréter les règles lorsqu'on aurait dû le dire clairement au départ oui merci je sais que ça vous plaît voulez-vous ajouter quelque chose Pierre Marco je crois que vous avez bien expliqué la situation et pour tout le monde qui crée des règles c'est quelque chose qu'il faut comprendre comment utiliser les approches prescriptives ou les autres approches parce qu'on s'agit-il de principes ou s'agit-il de règles prescriptives il y en a qui favorisent un par rapport à l'autre si on veut prescrire il faut le faire et si on veut que le jugement soit appliqué il ne faut pas que ce soit prescriptif en Nouvelle-Zélande et je vous donne un exemple on s'est penché sur les lois de citoyenneté et pour devenir citoyen il y a des règles qui s'appliquent au jugement et sont prescriptives donc il faut avoir vécu dans le pays pendant un certain nombre d'années et ne pas être originaire de certains pays et il faut aussi répondre aux tests de caractère acceptable et il y a quelqu'un qui décide donc on ne veut pas créer des partis pris tout en tenant compte des valeurs de la société mais il ne faut pas non plus avoir des règles qui disent si vous croyez que vous êtes admissible on veut si on a des règles pour ceux qui ont plus de 18 ans il faudrait indiquer clairement une fois que la personne a 18 ans il ne faudrait pas dire une fois que la personne atteint l'âge de la maturité ou mesure un certain nombre de pieds alors il faut songer très clairement à la différence entre une décision qui contre un jugement ou une décision prescriptive en Nouvelle-Zélande on a une loi pour la paix pour les jours fériés et tout le monde interprétait la loi de façon différente ce qui a causé des paiements excédentaires de millions de dollars donc nous avons revu la politique avec quelqu'un qui représentait la compagnie qui avait mis en oeuvre ces lois ces personnes étaient dans la même salle avec nous celui qui s'occupait des politiques nous a dit voici ce que j'ai essayé de faire et l'autre a dit voici comment je l'ai interprété et on peut avoir un modèle qui dit voici la logique de comment ça doit fonctionner ce à quoi ça doit ressembler et lorsqu'on a ce modèle créé par une équipe multidisciplinaire ça devient une partie du test alors on a les règles on a les tests et pour la personne qui répond à ces critères une fois qu'on a tous les critères est-ce que la personne devrait obtenir ses paiements oui ou non et donc on a un modèle de concept on a l'autre modèle pour élucider les règles on peut faire le test et ceux qui s'occupent des policiers peuvent aider à définir ces tests parce qu'on peut faire la vérification pour voir si on a les résultats escomptés alors l'approche de test est essentielle mais Marco s'est bien exprimé en disant que les machines fassent ce que font bien les machines et que les humains fassent ce que font bien les humains et on aura quelque chose qui assurera la conformité vous avez mentionné l'arbre de décision lorsque j'ai regardé l'image avec l'arbre de décision le pseudocode et d'autres il y a plusieurs ministères qui trouveraient cela très intéressant pour la formation pour le dialogue afin de s'assurer que les choses sont claires donc que c'est un processus utile nous avons quelques questions au sujet de l'avenir disons que les règles comme les règles en tant que codes sont acceptées si on décide d'appliquer ces codes de façon courante comment cela va-t-il influencer l'application des règles par exemple dans dix ans alors si on pouvait regarder dix ans dans l'avenir comment est-ce que le gouvernement serait différent si les règles en tant que codes sont acceptées et adoptées comment cela va-t-il changer l'avenir une question très intéressante et c'est quelque chose à laquelle je songe depuis déjà longtemps on dit que tout le monde travaille en silo et au-delà de la technologie il faudrait changer la gestion au sein du gouvernement il faudrait que tout le monde travaille ensemble dès le début et pendant toute la conception l'application l'amélioration alors ce que nous disons c'est que l'établissement de politique ou la création de politique ne veut pas simplement dire qu'il faut rédiger des lois il faut aussi assurer la prestation des services qui découlent de ces règles donc c'est tout un processus pour moi l'avenir comme Pierre a dit c'est que nous aurons des spécialistes en données qui auraient les ensembles de données les concepteurs devront imaginer quels seront les besoins de la société comment peut-on en tenir compte avec les nouvelles règles et faire une vérification de tout en même temps et dans une semaine dans l'espace d'une semaine tout le monde pourrait travailler ensemble avant de passer aux nouvelles règles et une fois que nous les aurons elles seront disponibles de plusieurs façons on pourra les mettre en oeuvre soit indépendamment ou le gouvernement pourrait le faire selon le type de gouvernement on peut aussi offrir une API afin que ces règles soient disponibles pour tous et les citoyens pourraient examiner et corriger ce qui ne va pas et proposer des changements et créer une nouvelle façon de collaborer entre le gouvernement et les citoyens donc voilà ma vision de ce qui va se passer dans dix ans et je m'inspire et je m'inspire du travail que j'ai fait en tant que développeur de logiciels au sein du gouvernement et comme responsable de politique alors vous avez cité des termes du domaine numérique et je vais vous demander de nous donner votre vision ça ne devrait pas être difficile à imaginer mais j'aimerais arriver là où la France est déjà rendue dans une certaine mesure j'aimerais me rattraper pour que lorsqu'il y a une nouvelle loi ou un nouveau règlement que l'on puisse faire une vérification du côté des services sociaux des services financiers parce que l'impôt et les services sociaux représentent des implications énormes pour les citoyens donc il devrait être possible de dire si j'apporte ce changement qu'est-ce que cela va représenter pour la société pour les citoyens même le petit projet qu'on avait fait et que Reagan a présenté on s'est demandé presque immédiatement eh bien quel est l'objectif de ce règlement et la réponse c'est que c'était à cause du montant que les gens recevaient comme conducteur de véhicules mais il y a aussi un aspect de sécurité dans le nombre d'heures travaillées donc on a essayé d'avoir les deux une fois qu'on atteint le nombre maximum d'heures même si on respecte un règlement il faudrait s'assurer qu'ils ne vont pas continuer à travailler alors si certains domaines de règles prescriptives sont disponibles et ouverts on pourrait faire une vérification et comparer avec d'autres règles on peut tenir compte de la loi du ministère sans que ça s'applique pour tout le gouvernement donc il faudrait aussi pouvoir retracer les lois afin d'organiser un appel ou une décision et tout le monde pourrait dire la décision porte sur cet élément du règlement et on devrait aussi pouvoir faire une vérification des tendances par exemple avec la COVID beaucoup des hypothèses ont changé donc on pourrait identifier les lacunes au départ donc si on avait accès aux règles on peut faire une modélisation Moco a commencé à parler d'un certain élément c'est-à-dire la participation du public en Australie récemment un groupe de leaders autochtones se sont réunis pour parler des protocoles pour l'intelligence artificielle et ses applications pour les autochtones et ils voulaient que les systèmes de connaissance des autochtones s'appliquent non seulement à la technologie mais dans un monde où la technologie s'applique et on s'est demandé il y a tellement de règles dans leur monde mais on s'est demandé pour ce qui est des règles qui sont prescriptives d'autres basées sur le jugement mais si on prenait certaines de ces règles pour faire des règles en tant en tant que code pour eux avec les nouveaux règlements proposés par le gouvernement ils pourraient faire une comparaison avec leur propre système pour dire ce que vous faites ici contredit nos règles chez nous alors je crois que c'est très profond lorsqu'on parle de loi et de tribunaux il faut pouvoir identifier les conflits qui existent dans des systèmes de valeurs qui sont différents et ça c'est très profond et ça devient un élément très important qu'on pourrait examiner pour dire pour cette communauté qui habite de cette façon ou qui vit de cette façon on peut avoir des règles différentes et on va prendre tous ces outils pour notre engagement avec eux en tant que gouvernement et puis il y a la responsabilité juridique aussi qui peut intervenir si ça ne change pas pourquoi doit-on changer le code par exemple il y a un certain nombre de changements qui peuvent intervenir et avec la COVID même si ça n'a pas changé certaines choses dans certains domaines mais il y a d'autres domaines qui ont été largement modifiés et quelles sont les choses que vous recommanderiez à cet égard il y a un écart dans les connaissances il y a la littératie technique c'est-à-dire les connaissances ambiantes si vous voulez en matière technique il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter il faut que les experts soient à l'aise avec la technologie utilisée est-ce que ces systèmes vont être sécuritaires et comment vont-ils être contrôlés c'est une espèce de traduction des connaissances qui va combler les lacunes donc il faut pouvoir combler ces lacunes de connaissances il y a un certain nombre de points importants c'est pas forcément à faire par des développeurs experts il faut pas que tout le monde soit des experts pour que ça puisse fonctionner il y a des processus de développement qui interviennent et il y a une source initiale pour toutes les règles et quand vous développez une nouvelle d'application que ce soit en ressources humaines ou en comptabilité il faut pas que vous ayez à réinterpréter les mêmes règles régulièrement cette interprétation peut avoir lieu une fois et puis ça suffit après on peut monter les systèmes là-dessus donc il faut s'assurer que l'interprétation est valable et précise et il faut que les experts puissent collaborer entre eux et soient sur la même longueur d'onde donc il faut que ces deux perspectives interviennent et il n'y a pas forcément l'aspect de la décision humaine qui intervient il faut avoir des modèles pour que les gens soient informés les simulations sont des modèles qui n'est pas parfait il y a des fois des données qui sont laissées de côté mais ces systèmes sont complètement ouverts et n'importe qui peut regarder comment ça fonctionne et trouver des façons d'améliorer les choses et donc modifier le code s'il y a lieu évidemment de meilleures connaissances techniques sont toujours utiles et les modèles simulés doivent aider normalement à la prise de décision mais au niveau du code certains sont appelés à interpréter les règles qui sont suffisamment au courant ou experts dans ce secteur pour faire cette interprétation il faut donc que les décisionnaires sur le plan politique et des politiques puissent discuter avec les gens qui vont être chargés de faire le code et puissent donc s'interfacer discuter et collaborer lors de la construction de ce code nous approchons de la fin mais il y a une autre question que j'aimerais poser et puis je vous demanderais aussi s'il y a un message que vous voulez livrer en guise de conclusion la question c'est la suivante comment peut-on augmenter notre capacité pour faire ce genre de travail qui est un gros changement culturel qui nécessite une certaine accessibilité et comment maintenir l'inclusivité il y a des analyses basées sur le genre par exemple comment cela se programme t-il comment en tenir compte autrement dit comment suivre les changements et l'évolution de la culture et avez-vous quelque chose à ajouter en guise de conclusion Reagan comment pensez-vous que l'on puisse changer et faire évoluer la culture au niveau de la capacité je crois que des projets comme ceux-ci peuvent donner un certain élan c'est-à-dire il faut déjà commencer par voir ce qui a été fait ce qui est possible en toute collaboration et il faut quelquefois aller un peu plus vite avec les experts en politique et examiner ces règlements un par un et déjà avoir un diagnostic des experts pour détecter les ambiguïtés qui existent avant même de commencer le travail et puis pour obtenir une certaine valeur des experts politiques si on y arrive ça peut faciliter les choses l'aspect technique est toujours excitant intéressant pour les codeurs mais il faut partir de politiques bien définies donc cette analyse technique morceau par morceau ligne par ligne et analyser les choses de fond en comble et essayer de détecter les ambiguïtés et définir les parties de la législation et ça avec l'aide des experts en matière de politique et avec l'aide de l'organisation de départ et ça permet à ce moment-là de mieux cibler les résultats il s'agit de voir quelle est la capacité du gouvernement à instaurer ces règles et donc il faut viser évidemment la qualité lorsqu'on rencontre des problèmes ici en France nous cherchons à délimiter le problème et obtenir l'aide appropriée et il faut pouvoir attirer les talents appropriés et il s'agit donc de rassembler les gens compétents et leur permettre de leur donner les moyens de régler les problèmes et lorsqu'ils auront résolu des dizaines et des centaines de produits vous allez commencer à avoir des choses valables et cela va se diffuser se répandre et donc là on commencera à en voir les effets bon ça c'est fantastique tout d'abord je dirais que sur le plan législatif il y a un certain nombre de questions qui sont posées donc pour répondre à votre question il y a différentes façons de voir les choses législation qui existe vise le public général sur un plan de justice sociale et il y a l'accès à la justice sociale la capacité d'une personne à bien comprendre ce qu'ils ont lieu de faire etc il y a un certain nombre de choses qui interviennent ici pour s'assurer que les règles sont réellement accessibles pour les intéresser les gens considèrent que le code est beaucoup moins accessible bien sûr mais c'est à nous de le faire et de faire l'application en quelque sorte et il y a un certain de règles à respecter mais et de donner l'accès à tout le monde il y a des changements multidisciplinaires qui vont intervenir parce que tout cela est une question d'interprétation en Australie par exemple ils ont des règlements sur les appareils utilisés pour les soins de santé en particulier lorsqu'il y a lorsqu'on doit les insérer dans le corps et donc et là il y a par exemple des appareils sans fil et ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur peut arrêter l'appareil ou le faire partir en étant sur la même longueur d'onde et donc il y a des réglementations qui s'appliquent et c'est évidemment un secteur assez complexe et ça n'est pas facile déjà de faire la législation on aurait peut-être pu donner quelques idées donc une rédaction multidisciplinaire permet quelquefois de mieux cerner le problème de définir des possibilités par exemple au niveau des vaccins ou autre sur la façon dont ça peut être mis en place mais il y a aussi les politiques d'application et il faut pouvoir que ce soit représentatif des usages réels et quelquefois il s'agit de comparer les données au niveau national aux données à la répartition géographique et savoir si ça couvre toute la population et donc quelle est la généralisation possible de ces règles donc l'approche multidisciplinaire est certainement valable et doit permettre de combler les lacunes entre les différentes unités mais il y a un certain nombre de points d'abord le temps et l'espace qui interviennent et il faut donner aux fonctionnaires le temps d'innover le temps et l'espace pour ce faire et donc ça prend il y a donc des délais à respecter il faut qu'ils aient la capacité les connaissances nécessaires pour pouvoir intervenir et interjeter quoi que ce soit et donc c'est intéressant éventuellement de prévoir une incubation de contenu de construire une certaine capacité dans ce domaine ça serait très utile merci beaucoup c'est une excellente note en guise de conclusion merci donc à notre panel d'intervenants merci à tous les trois de nous avoir dit ce qui se passait dans votre région ou dans votre pays c'était une discussion réellement fascinante avant de terminer j'aimerais vous parler de plusieurs événements qui tentent d'avoir lieu dans la fonction publique canadienne c'est la série Trust par exemple le rôle évolutif des institutions publiques il s'agit de quelque chose qui aura lieu le 7 mai il y a la protection de la vie privée la façon de relever les défis pour les institutions gouvernementales ce sera une conférence intéressante alors encore une fois merci à tous les participants et merci à vous trois je crois que vous nous avez fourni des présentations très intéressantes et tout cela sera applicable so thanks again to everyone and I wish you all a great weekend à tous les